Bonjour Sophie Touzé, vous êtes chargée d'ingénierie pédagogique et d'e-learning à Betagro Sup qui regroupe l'école nationale vétérinaire de Lyon et l'école nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand. Et votre participation aux journées e-learning de Lyon a consisté cette année à organiser un atelier intitulé le travail collaboratif par le mind mapping. Pourquoi cet atelier ? Donc, en fait, chez les ateliers du e-learning, on s'est aperçu avec Yann Bergo et Gérald Delavre que les enseignants avaient besoin d'applications pratiques. Au-delà des conférences qui les intéressaient sur comment intégrer les nouvelles technologies à l'enseignement, ils avaient besoin de quelque chose de plus pratique. Et donc, on a mis en place déjà au cours de l'année des matinées du e-learning dans lequel un enseignant ou un formateur vient faire une présentation d'une heure et demie. Et donc, ce format d'une heure et demie est assez pratique parce qu'on peut donner à l'enseignant à voir et à pratiquer. Donc, dans l'atelier de ce matin, on a vu à la fois le concept, mais aussi on a fait des exercices d'application pour pouvoir faire comme un enseignant dans son cours, vraiment intéresser les enseignants. Donc, l'atelier Mindmapping, c'est une méthode de structuration de la pensée et d'émergence de la créativité. Et c'est important parce que notre enseignement, généralement, surtout en France, est très structuré, très hiérarchisé. Et donc, là, ça permet d'avoir une vision différente. On va, comme si on montait comme ça, on prend une hauteur de vue sur l'enseignement, sur la matière. Et ça nous permet d'avoir une approche différente qui est très intéressante pour l'enseignement. Alors, justement, les cartes heuristiques sont utilisées pour la conduite de projet, pour optimiser ces réunions, voire comme outil de prise de note. Cette méthode approximative, cet algorithme, permet également de trouver des solutions optimales à des problèmes complexes en développant l'invention et l'innovation. Mais pourquoi les adolescents, et plus précisément les enfants, l'utilisent plus aisément que les adultes ? Alors, c'est une méthode qui, en fait, elle est intéressante parce que c'est une des rares méthodes qui nous permet, en fait, d'utiliser nos deux hémisphères du cerveau. On a tous un cerveau gauche et un cerveau droit. Le cerveau gauche étant plus un travail sur l'intuition et le cerveau droit étant plus sur la structure, structuration et hiérarchisation des idées. Et donc, dans le formatage qu'on a, évidemment, dans notre scolarité, on nous a emmenés vers une structuration séquentielle alors que la pensée est naturellement radiante. En fait, l'inventeur, c'est Tony Bezan et il s'est aperçu que dans le cerveau, l'information était traitée de façon radiante. On travaille par association d'idées. Et donc là, il a voulu prévoir une méthode, préparer une méthode qui permet de reproduire dans la réalité ce qui se passe dans notre cerveau. Et donc, nos enfants et nos étudiants, nos adolescents, eux, ils sont spontanément plus à même. Ils n'ont pas reçu le même formatage et les mêmes structurations. Et donc, ils sont plus ouverts sur ce genre de... Et en plus, c'est ludique. Donc, pour amener du plaisir dans l'enseignement, c'est quelque chose qui est important. Bon, on a parlé des enfants, des adolescents, mais là, moi, je vais vous parler des adultes. Vous avez assuré de nombreuses formations d'enseignants à l'Université de Lyon. Les professeurs, puisque c'est eux qui, normalement, devront utiliser cette méthode. Selon vous, sont-ils aujourd'hui convaincus de l'intérêt de cet usage dans leur démarche pédagogique ? Et eux, ils ont été formatés. Eux, ils ont été formatés. Donc déjà, en fait, on a un profil d'enseignants qui viennent à ces formations. Évidemment, on ne vient pas au Malmapi. Moi, j'étais très surprise ce matin, parce que les explications étaient relativement sommaires. Et il y avait quand même beaucoup de monde à cet atelier. On avait le besoin de déménager. Donc, en fait, les gens sont attirés. Et après, en fait, ils vont pouvoir utiliser cet outil à la fois dans la préparation de leurs cours, dans l'interaction de l'équipe pédagogique, puisqu'on va pouvoir partager dans une carte, en fait, les intentions pédagogiques de l'équipe. Et puis, en cours, ils l'utilisent pour animer, pour faire interagir les étudiants sur un thème donné. Et aussi, pour la recherche d'informations sur Internet, on a des outils maintenant très, très puissants, gratuits, qui permettent aux étudiants de travailler ensemble et de structurer l'information. Parce qu'on a vu hier, dans la notion de l'identité numérique, ce qui se passe, c'est que les étudiants sont effectivement, la nouvelle génération est effectivement à l'aise avec les outils Internet, mais pas avec la structuration de l'information. Donc ça, c'est une méthode assez simple de structuration de l'information. Si je comprends bien, le fait que vous ayez déménagé ce matin et que vous ayez été surpris de voir qu'autant d'auditeurs étaient présents à votre atelier, ça vous a fait plaisir. Ah oui, bien sûr, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci.